Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire des photos en light painting, c'est parti ! Ville ou campagne ? Plutôt campagne, parce qu'en ville vous allez avoir énormément de lumière et quand vous faites des poses longues, l'appareil va enregistrer absolument tout. C'est-à-dire qu'il va enregistrer certes les mouvements de lampes que vous allez faire, mais il va aussi enregistrer peut-être les mouvements des phares des voitures, aussi la lumière que toute la ville a, les appartements, l'éclairage public, etc. Donc pour commencer tranquillement, c'est peut-être mieux d'être en pleine campagne, comme on le fait en ce moment, au bord d'un lac c'est assez sympa, parce qu'on va avoir simplement à gérer notre lumière. Et on n'a pas d'autre lumière qui va nous compliquer la tâche, comme encore une fois une voiture ou une ville ou etc. On n'aurait pas pu faire cette vidéo si on n'avait pas eu des trépieds qui maintenaient des lampes LED pour nous éclairer pendant le tournage. Donc j'ai un super trépied que j'utilise, qui m'a gentiment été envoyé par KIF, et je vous le montre et je vous le recommande en même temps. Parce qu'en fait ça peut servir pour les flashs, ça peut servir pour les lampes LED. J'ai utilisé un trépied comme ça aussi dans une vidéo avec Alison, pour tenir un réflecteur, donc on peut utiliser à peu près tout. Il monte à 2 mètres, et voilà, il est vraiment super utile. Là je viens de le déplier, et je vais fixer ma lampe LED dessus pour qu'on puisse continuer à avoir de la lumière sur nous pendant le tournage. Ce qui est top avec ce trépied, c'est qu'au début du coup il se replie de manière à ne pas prendre trop de place, donc on déplie les jambes comme ça. Et le truc qui est bien, qu'on ne voit pas sur tous les trépieds pour tenir des lumières, c'est qu'on a plusieurs crans en fait. Et donc on peut le mettre très très haut, si on est sûr de ne pas passer à côté, et assez vertical. On peut aussi comme je le fais maintenant, parce qu'on est vraiment en mode nature, l'ouvrir plus, et le faire tenir comme ça de manière à ce qu'il soit quand même plus stable. Et le faire monter ensuite. Ça c'est un accessoire que je vous recommande follement à partir du moment où vous faites des photos un peu créatives. C'est une lampe LED, vous pouvez trouver ça sur un peu tous les sites internet, et ça coûte généralement quelque chose comme 30 euros, et c'est super pratique. Puisque voilà, on peut sortir tout un tas de niveaux de lumière différents, et ça aide vraiment quoi, pour faire tout un tas de photos. Donc là c'est ce qui va nous éclairer pour qu'on puisse continuer à comprendre ce qu'on fait pendant le tournage. Alors ce qu'on fait pour du light painting, c'est qu'on a une vitesse qui est lente. Ça veut dire que pendant un certain moment, l'appareil ne va faire que enregistrer tout ce qui se passe, et à la fin il fait une photo, qui fait la synthèse, qui fait le résumé de tout ce qui s'est passé pendant la photo. Donc la photo ça peut durer 2 secondes, la vitesse ça peut durer 10 secondes, 20 secondes, etc. Donc ça, ça s'appelle une pause longue. Et en pause longue bien entendu, Ophélie quand elle fait la modèle, il ne faut surtout pas qu'elle bouge. Donc là elle a fait une photo pendant à peu près 5 secondes. Pendant 5 secondes elle a dû tenir la même pause, il faut évidemment qu'elle retienne sa respiration aussi. Et derrière, Raph était en train de faire des mouvements, donc voilà, elle il faut qu'elle soit parfaitement stable. Raph, il a sa petite télécommande, alors il peut se mettre en mode bulb, c'est-à-dire qu'il appuie une fois sur la télécommande, il fait son mouvement et il l'appuie après quand il a terminé. Autrement il programme ça, et vous pouvez aussi le programmer sur votre appareil photo. Donc on peut faire 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, etc. Généralement ça va jusqu'à 30 secondes. Et de leur expérience, 30 secondes, on peut déjà faire beaucoup de belles photos en 30 secondes, on n'a pas nécessairement besoin de plus, même s'ils l'utilisent de temps en temps. Si on veut avoir plus de 30 secondes d'exposition, à ce compte-là on peut se débrouiller en achetant une télécommande qui permet en fait de faire son propre réglage qui n'était peut-être pas proposé par l'appareil photo. Et on a le réglage de la télécommande, donc on peut aller au temps qu'on veut, on peut faire des timelapses. Vous devez savoir que les ISO, au plus on les augmente, au plus ça fait du bruit, ça fait du grain sur la photo et ça fait perdre de la qualité à la photo. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils les maintiennent à 100, le niveau le plus faible, et ils sont sûrs qu'ils ne perdent pas de qualité. Ici, Raph et Ophélie utilisent comme réglage un diaphe à 5-6. Alors ils pourraient fermer plus, c'est possible, ils pourraient aussi ouvrir plus. Et pourquoi ils n'ouvrent pas plus ? Parce que du coup la zone de netteté elle va être beaucoup trop fine, et ils ont peur tous les deux de faire du bon travail en photo, de faire des bons mouvements en lumière, et de faire un bon focus au départ, mais qu'ils soient trop fins, et qui du coup rendent un résultat qui soit flouté, qu'on perde de la précision sur leur travail. Donc ils préfèrent fermer un petit peu, pas être à un 8, pas être à 2, mais plutôt à 5-6, de sorte à ce qu'on puisse avoir de la netteté sur le modèle, et le modèle c'est souvent Ophélie. Allez ça va. On se fait attaquer par les moustiques ! Allez go. C'est bon. Top. On va refaire un essai. Attention. Et hop. Attends. C'est bon. On va voir ce que ça donne. On est sur un trépied. Ensuite, quand elle va se poser à son endroit, elle est dans le noir. Donc elle va s'éclairer. La personne qui est à l'appareil photo va faire la mise au point. La mise au point manuelle. Et après elle peut s'éteindre. La mise au point ne bouge pas. On n'est pas en automatique. Et puis pour qu'elle soit sûre d'être au bon endroit, elle se fait un petit repère, une petite marque à ses pieds avant chaque photo qu'elle prend. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas la télécommande de Raph ? C'est très simple. En fait, on a un retardateur sur à peu près tous les modèles. Normalement tous longs. Le retardateur, il propose des secondes d'écart entre le moment où on appuie sur le déclenchement et le moment où le déclenchement réel se fait. Donc quelque chose comme 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Raph et Ophélie, ils sont là pour cette vidéo parce qu'ils sont très forts en light painting. Là, on parle simplement de ce qu'on peut prendre avec nous quand on fait des photos de light painting qui peut nous rendre service. Du coup, dis-nous. En fait, c'est une barre de LED toute simple qu'on trouve dans les magasins de déco pour pas très cher et qu'on a un peu pimpé pour pouvoir garder que 6 LED et pour pouvoir après changer de couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une barre de LED et souvent elles sont vendues avec la petite télécommande avec et du coup, on peut choisir directement la couleur. Donc ça, c'est pratique notamment pour faire de la calligraphie. C'est-à-dire qu'on prend ça et on écrit des choses avec et ça nous fait des jolis rendus en termes calligraphiques. Et après, si vous voulez vous essayer au tube, donc tout simplement avec votre lampe, vous prenez une feuille de papier A4. Donc c'est quelque chose qu'on a tous chez nous. Vous l'enroulez avec du scotch. Vous mettez votre lampe en dessous, donc un peu à la même manière que les tubes. Vous enroulez votre feuille A4. Vous mettez votre petite lampe au-dessus. Vous bouchez de l'autre côté, donc avec du sopalin, un mouchoir, ce que vous avez pour justement essayer de garder le plus de lumière possible. Et avec ce mini tube que vous aurez créé, pas cher du tout, vous pourrez essayer de faire des formes avec et de faire des petits mouvements avec ce mini tube. Ça peut faire des écailles aussi. Des écailles, des pétales de fleurs. Donc tout dépend de la façon dont tu l'utilises. Donc ça pareil, on a acheté une plaque de plexi dans les magasins de bricolage. Et bon, Raph est un peu bricoleur, donc il l'a coupé lui-même. Donc il faut bricoler un peu. Mais voilà, ça nous a coûté la plaque de plexi. Donc ça a coûté 10 euros et un peu de tort. De patience, ouais, de patience. On peut faire toutes les formes qu'on veut. Une forme triangulaire, il y en a qui en font des rectangles. Donc des ronds, chaque forme a son effet en fait. Bon, allumage du feu. Ça c'est le moment qui est toujours galère. Moi je fais que des cercles, je fais des trucs simples. Ouais, je te le dis, je te dis les poses. Ça va, t'es obligé d'aller vite, c'est la durée de vie du truc. Elles sont plus longues que celles-là. Elles sont plus longues que celles-là ? Ouais, c'est bon. Allez, parti, go ! Ah oui, elles sont très très longues, hein ! Ah merde ! Elle était grosse, ça ! Bon, on va voir ce que ça donne. C'est pas grave ! Le tube qui te fait un cercle blanc. Et avec la bougie, ça te fait du feu en fait, autour. Tu vois, je sais pas si tu vois. Là, ça te fait vraiment un tracé comme du feu, tout autour du tube blanc. On entend tous les bruits des grenouilles, les flics flocs. Excellent. C'est pas évident de pas bouger. Ouais, c'est pas vrai ou pas. Cool ! Et moi, c'est un très bon modèle. Oh, pas autant que toi, Ophélie ! Ce qu'on a pas dit dans la vidéo, c'est qu'on peut aussi s'habiller en noir, de sorte à ce qu'on ressorte moins sur les photos, si on est celui qui est en train de dessiner. Il y a une grenouille en train. Merci immensément d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'on vous aura donné envie de faire du light painting. Si vous voulez, vous pouvez les suivre à tous les deux. Il y a les comptes Instagram qui s'affichent. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Si vous voulez bien, vous pouvez écrire un commentaire parce que ça me permet de remonter moi dans les recherches. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous et à bientôt. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9 Sous-titrage ST' 501